Salut, vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel. Le tutoriel d'aujourd'hui est à propos d'une première demande et renouvellement d'un titre de séjour étudiant. Vous étudiez, vous voulez faire une première demande d'un titre de séjour, ou bien vous avez déjà un titre de séjour et vous souhaitez le renouveler. Donc je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît, et laissez la publicité tourner. Ce tutoriel a pour but de vous quitter, afin que vous arriviez à bon port, que vous soyez sur le bon site, que vous puissiez prendre rendez-vous pour votre démarche de première demande de titre de séjour. Puisqu'il y a beaucoup de sites, il y a des sites qui ne sont pas originaux, et bien ça peut vous dérouter. Ok, je vous encourage à suivre ce tutoriel jusqu'au bout, le lien que j'ai amené pour vous, va vous déposer directement sur la page où est-ce qu'il faut aller prendre rendez-vous. Vous n'aurez pas à aller sur les sites, je vous demande de vous concentrer s'il vous plaît. Donc, voici ce que nous allons faire aujourd'hui. Ici, Paul d'attractivité et les résidents cellules étudiants. Donc là-dessus, vous allez faire votre première demande de l'adulte, et renouveler votre titre de séjour. D'accord ? Likez, partagez et abonnez, bien sûr, activez la petite cloche de notification, à des manières que vous soyez au courant du tutoriel de la sorte. Donc c'est parti, vous lancez votre navigateur web. Ok, moi je vais utiliser Google Chrome. Peu importe le navigateur que vous utilisez, c'est la même procédure. En passant, cette chaîne est dirigée informatique. Donc, vous, je vous dis passer à la pratique. Sur la chaîne, vous avez des procédures vous expliquant comment administrer vos machines, un réseau informatique, la virtualisation, et système d'exploitation. Et deux petites techniques à part. Par exemple, vous avez du Windows pour le grand public, vous avez du Linux pour le public, voilà. Et vous aurez du macOS, bien que je n'ai pas encore entamé macOS. C'est pour ça que je vous demande de vous abonner, afin que je puisse poursuivre l'activité. Là-dedans, vous tapez HTTPS, là-haut, dans la barre de l'URL, HTTPS, vous mettez deux points. Ensuite, vous mettez slash, double slash. Ensuite, toi-w, point, ok. Parcels, c'est n'est. Je vous prie de vous abonner, merci. Plutôt, rdv. Ok. Je mettez intégrer, mettez préfecture. Préfecture. Ici, vous tapez, point, intérieur. Ok, point, gouff. Je vous demande d'être concentré, s'il vous plaît. Point, fr. Après, vous mettez un slash, vous mettez rdv. Bref, par perfection, tout près cette fois-ci, en abrégé, vous mettez un slash, réservation. Ok, prenez le temps de bien taper ceci, sinon, ça ne passera pas. Donc, vous mettez des marches, ok. Ensuite, vous mettez un slash, et vous devez rentrer ce code-là, bien qu'il est déjà mentionné, mais plutôt 4, 3, 8, 3, et vous mettez un slash. Vous prenez le temps de bien vérifier ça, de manière que vous n'avez pas d'erreur. Ok, d'accord. Après, les autres liens que vous voyez là, ce sont d'autres démarches, mais ça, c'est pour les étrangers, non étudiants, qui ont plein d'autres démarches. Mais ceci est pour les étudiants. Ok. Une fois que vous avez vérifié qu'il n'y a pas de faute, ce que je viens d'écrire là, vous faites entrer. Un principe qui va vous rediriger sur cette page. D'accord. Cette page. Et là, vous avez 6 étapes à faire. Moi, je ne vais pas prendre rendez-vous, puisque je ne suis pas dans ce cas-là. Que je souhaite vous faire ? Vous avez prendre rendez-vous, gérer mes rendez-vous. Gérer mes rendez-vous, c'est si vous avez déjà eu un rendez-vous, vous souhaitez l'annuler ou supprimer pour X raisons. Mais je vous encourage à aller dans les rendez-vous que vous avez pris. Ok. Si on fait gérer mes rendez-vous, c'est comme si on avait déjà rendez-vous. De toute façon, lorsque vous allez prendre rendez-vous, ils vont vous demander une adresse mail, une adresse mail valide. Et code de sécurité, on fait connexion. Donc, vous avez déjà votre espace créé. Moi, ce n'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. On va supposer qu'on n'a pas encore de rendez-vous. On souhaite prendre un rendez-vous. Ok. Je vous prie de vous abonner, merci. Vous faites prendre un rendez-vous. Ok. Vous arriverez ici. Donc là, on est à 2 étapes sur 6. Donc, en principe, je vais m'arrêter à 3 étapes. Pourquoi ? Je ne vais pas rentrer les informations, puisque je ne suis plus étudiant, pour ne pas percerber le service. Donc, vous avez constitué votre dossier. Première demande et de nouvelles mois d'études de séjour. Pour étudiant, changement de statut, étudiant à recherche d'emploi, création d'entreprise, changement de statut, étudiant à salarié, renouvellement, gêne ou changement de statut vers étudiant. Toutes les façons, vous allez voir ceci. Attention, vous avez une affaire de 15 minutes pour un délai pour valider votre rendez-vous. Ok, 15 minutes pour valider votre rendez-vous. Ici, vous avez pour afficher un nouveau code. Vous pouvez, par exemple, si c'est trop compliqué pour vous, vous pouvez mettre ça à jour ici. Mais là, ce n'est pas un problème. On va le faire par ici. Ok. Pour faire ceci par là, vous devez taper votre... Je vous prie de vous abonner, merci. NBN, I, J, N, J, 9. Ici, vous avez votre... Code de sécurité, vous faites le suivant. Là, je me suis trompé. Parce que, comme je vous l'ai dit, si c'est trop compliqué... Et bien, dis donc... Là, c'est mieux. On va déterminer s'il y a un problème technique ou pas. Donc, c'est un 6, K, K, S, E, H, W, V... Donc, ça peut être U et V. Donc, 6, W, K, S, E, H, W, I, V. Ah, bien, c'était la bonne. Bon, ici, vous avez les... Les plages d'horaires pour les rendez-vous. Dommage, vous n'avez pas de rendez-vous disponible. Parce que là, au moins, c'est un dimanche. Ça ne travaille pas le dimanche. Ok. Voilà. Mais, en principe, lorsque les rendez-vous s'affichent, vous avez... Ça va s'afficher comme ceci. Ok. Donc, je vais aller dans... Ça va s'afficher comme cela. Comme ceci. Donc, vous n'aurez qu'à cliquer sur le... Par exemple, le mardi. Ça, c'est un exemple, en fait. Vous choisissez le trino. Et vous faites le suivant. Bon, pour le site tutoriel, il n'y a pas de rendez-vous le dimanche. Donc, du coup, je vous invite à être ponctuel sur le site. D'accord. Je suis sûr qu'il y a des rendez-vous. Et bien, de là, vous allez pouvoir... Vous allez pouvoir prendre un rendez-vous. Ok. Ok. Donc, puisque c'est... C'est ainsi. Donc, vous voyez. C'est bon. Vous avez vu, pour... Ceci. Bon, si vous voulez, vous pouvez rajouter trino derrière. Mais... Vous avez... Normalement, ça peut se doit vous rediriger. De toute façon, le fait qu'on a mis trino parce que c'est des étapes à étapes. Parce que si vous voulez, là, c'était les premières étapes. Soit-ci les cinq étapes. Un, deux, trois, quatre. Donc, ça vous dépose directement là où il faut prendre de vous. Après, lorsque vous êtes arrivé au rendez-vous, vous êtes au trino. Voilà. Donc, là, une fois que c'est fait, vous allez devoir entrer vos informations entre la litre et vos informations. Vos adresses mail valides, une adresse mail valide, un numéro de téléphone. Sans doute, vous avez un numéro étranger ou votre passeport. Et de toute façon, vous êtes étudiant, vous êtes censé être capable de lire. De lire les informations qu'on vous demande. Voilà. Donc, pour ce tutoriel. Donc, trois étapes sur six. Parce que, bon, je ne suis pas dans le cas. Il n'y a pas de rendez-vous. J'aurais pu choisir entre nous comme ceci. J'aurais pu choisir entre nous ici. Et ça allait me demander mes informations. Non d'identité, numéro étranger, numéro de téléphone, mail. Voilà. Donc, je ne poursuis pas. Donc, il reste trois étapes. Les autres trois étapes, je vous laisse le faire. Vous avez un site que vous devez connaître. Puisque, par la suite, c'est là-dessus que vous allez pouvoir administrer votre étudier ce jour. D'autant plus, ça a changé à partir de octobre pour les étrangers en France. C'est ce site-là. Qui est administration des étrangers en France. OK. Qui est le site de l'ANEF. Lorsqu'on vous parle de site de l'ANEF, c'est ce site-là qu'il va falloir aller vous créer un compte là-dessus. Bon, là, je n'ai pas Internet, c'est normal. Tu sais pourquoi. Je vais tout simplement faire cela. Me reconnecter. Que ça puisse fonctionner. Donc, dans pas longtemps, ça doit vous afficher le site que je vous parle. Ici, vous avez ce site-là. Donc, l'administration des étrangers en France. Donc, ça charge comme ça. OK. Vous arrivez ici. Voici les démarches dont vous pourriez faire sur ce site-là. OK. Donc, je pense que vous voyez. Je valide mon VLS-TS. Je renouvelle un titre de séjour. Je demande un premier titre de séjour sans numéros étrangers, sans visa. Et ici, vous avez la nationalité française. Vous avez une demande d'autorisation du travail. Je déclare un changement de situation. Je demande un document de voyage. Donc, vous pourriez le faire sur ce site-là. Ici, vous pouvez vous créer un compte. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez les contacter. Vous avez besoin d'aide. Des choses comme ça. En principe, pour ceux qui ont déjà un numéro étranger, voici aussi. Vous pouvez créer dans des marges. Voici ce que vous pouvez faire comme chose ici. Donc, c'est brièvement que je vais passer dessus. Je vais revenir là-dessus. Si vous avez déjà un compte, vous mettez votre identifiant, vous allez vous connecter. Votre identifiant, c'est votre numéro étranger. OK. Numéro étranger. Ou... Voilà. Vous pouvez vous identifier avec France Connect. Donc là, ça parle de votre impôt, votre compte Amélie. Vous pourriez le faire ici aussi. Donc ça, si vous n'avez pas de numéro étranger, ça va vous faciliter la tâche. Et si vous avez tout, vous pouvez vous créer votre compte. Donc, première visite, créez votre compte. Voilà. Donc, enfin, je crois que je vous ai fait le tout. Donc là, je ne vais pas sur ce site-là. Parce que la démarche, c'était pour... Voilà. Si on vous parle de la nef, ou l'administration des citoyens en France, c'est sur ce site-là. Donc, le lien est là. Prenez le temps pour mettre la vidéo en pause. Vous tapez. Donc, voilà. C'est tout. Je vous prie de vous abonner pour plus sur le sujet. A bientôt.